Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, j'aimerais nous présenter. Donc voilà, nous sommes des élèves de la classe du pôle persévérance scolaire au lycée Condé. Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Donc je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, les méfaits de la drogue. Alors déjà, c'est quoi la drogue ? La drogue c'est une substance qui peut être consommée d'une manière ou d'une autre, injection, fumée, ingération, ingestion, pardon, et qui peut provoquer des effets plus ou moins puissants, voire même dangereux. Quels sont les risques de la drogue ? Les risques présents concernent aussi bien la santé que la loi. Les risques les plus courants sont la dépendance, perte de l'appétit ou même surappétit, perte de mémoire voire même dépression, donc perte de l'envie de voir de l'emploi. Mais ce ne sont pas les seuls risques. La drogue ne concerne pas seulement la santé mais aussi la loi. Certes, plusieurs drogues sont légales comme le tabac ou l'alcool, mais la plupart ne le sont pas comme le cannabis ou la coke. Et leur consommation est même passable d'un an de prison et de 3750 euros d'amende. Je peux vous donner la recette pour ne pas tomber dans la drogue. Pour commencer, il vous faut éviter les mauvaises fréquentations et ce qui s'en rapproche. Si vous avez loupé la première étape, il reste des solutions, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours appeler le 0800 231 313 ou en parler à votre médecin généraliste. C'est la zigzag terreur, peur, truc dévastateur, sueur. Toi et tes complices seront broyés dans un mixeur. Meurs cette bizarre attaque de plaques, clac, c'est un malheur. Check un peu ce film d'horreur qui sort de mon ordinateur. Pleure, King jute en cul, lui et son groupuscule. Brûle, la musique en France, rance, fade et ridicule. Nulle, mec, c'est la boîte, garde le secret dans la boîte. What acrobatique attaque à base de lettres et gigawatts. Die, mother fucker, die. Die, 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 mother fucker, die. Le france du bébé. Die, mother fucker, die. Die, 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 mother fucker, die. Le france du bébé est là, entre autres, pour terroriser la faute place. Je viens d'écrouper la rythmique, un bas de face cataclysmique. Je nique syllabi qu'attaque pour auditeurs épileptiques. Je trip, encore, encore, rap bizarre dans ton enceint. Grosse rire quand je débarque avec mes phases au tétano. Les buildings s'écroulent en masse, à feu et à sang. Je suis comme toi, on se ressemble 100%. Tripp et bouche cousue, telle est la devise de ma clique. Le stupé flip crew demande le respect pour sa secte. Die, mother fucker, die. C'est mon gars. Die, 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 mother fucker, die. Le france du bébé est là, entre autres, pour terroriser la population. Hommes pressés, tu presses les gens comme des citrons. Vas-y, dis-moi qui t'es, quand t'as plus ton look de patron. Es-tu gentil avec ta femme ? Qu'est-ce que tu racontes à tes enfants ? Est-ce qu'il te reste un peu de morale ? Comment t'ont élevé tes parents ? On trionnait à Notre-Dame ou à Rio, t'es qu'un flanc du riolet. Même si tu te vends avec brio, t'approches pas, j'suis bouche de nerfs. J'ai le cervelet qui sent la guerre, t'as qu'à terre, car t'as tort. Va t'enterrer ses pieds sous terre. Die, mother fucker, die. Die, mother fucker, die. Die, die, mother fucker, die. 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 Tout de suite, un extrait d'un micro-trottoir au sujet de la drogue. Quelle drogue avez-vous déjà consommée ? Jamais. J'en ai jamais eu, non. Quelle drogue connaissez-vous ? Cannabis, héroïne, enfin du bois, pour l'essentiel, comme ça, oui, sans plus. Est-ce que vous avez déjà eu une addiction ? Non. Savez-vous comment vous faire aider si jamais vous avez une addiction ? Je pense qu'il doit y avoir des associations qui peuvent vous accompagner, à mon avis. Déjà, je pense que par l'hospitalisation, c'est une première étape, et après je pense qu'ils peuvent vous orienter, je suppose. Savez-vous ce que vous encouragez à consommer de la drogue ? De la prison, je pense, ou pas, j'en sais strictement rien. C'est de la prison, une amende de 1700 euros, je crois. Est-ce que vous avez des proches qui consomment de la drogue ? Pas à ma connaissance, mais des fois on est surpris. Mais pour l'instant, non, dans mon entourage, personne. Vous êtes-on déjà incité à consommer de la drogue ? En étant jeune, oui, mais je n'ai jamais franchi le pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. L'alcool, la drogue, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie d'aller. Est-ce que vous connaissez les effets néfastes de la drogue sur la santé ? L'addiction, des troubles psychologiques, je pense, je ne sais pas, des troubles neurologiques, enfin, toutes ces choses-là, pour moi, ce serait ça. Quelle drogue avez-vous déjà consommé ? Aucune. Quelle drogue connaissez-vous ? La cocaïne, l'héroïne, le cannabis et l'ecstasy. D'après vous, est-ce que l'alcool et le tabac sont des drogues ? Pour moi, oui. Je ne fume pas, je ne bois pas. D'accord. Avez-vous déjà eu des addictions ? Au café, quand j'étais jeune, mais j'ai arrêté. Est-ce que vous savez comment vous faire aider pour tout ce qui est addictions ? Il y a des psychologues, il y a le mois sans tabac, voilà, il y a plein de campagnes qui permettent d'arrêter. Moi, je travaille dans un CFAI et du coup, on a plein de jeunes et on est très sensibles à ça. On a, par exemple, la police qui vient aussi avec les chiens, les sensibiliser, ça fait partie un petit peu des établissements. Ils doivent aussi informer les jeunes. Savez-vous ce que vous encouragez à consommer de la drogue ? Je ne sais pas, en fait, parce qu'en fait, je ne fume pas, je ne bois pas, donc je ne connais pas jamais fumer de ma vie, ni ne serait-ce que une cigarette, je ne sais pas ce que c'est, donc voilà. Avez-vous des proches qui consomment de la drogue ? Non, que je connaisse, comme mon mari, nous, on n'a pas d'amis qui consomment. Mon ancien directeur consommait de la drogue, mais il n'est plus là. Vous êtes-on déjà incité à consommer de la drogue ? Oui, quand on était jeune, oui, mais je n'ai jamais accepté. Est-ce que vous connaissez les effets néfastes de la drogue sur la santé ? Oui, ça peut vraiment tuer les neurones, ça peut tuer une personne, voilà. Et puis, c'est dangereux, surtout pour les autres, quand on en consomme. Et aujourd'hui, on a beaucoup laissé aller ça. Il y a beaucoup de jeunes qui conduisent sous l'effet du cannabis. C'est vraiment très, très répandu qu'avant, ce n'était pas du tout comme ça. Tabac. Lesquels connaissez-vous ? Là, il faut que je les énumère. Cocaïne, pouméta, enfin mètre, tabac, j'ai envie de dire shit. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Je ne suis pas une grande initiée. Après, il y a tout ce qui est légal aussi et qui se revend sur le mento. Je pense notamment aux opioïdes. Avez-vous déjà eu une addiction ? Oui, je suis... Avez-vous réussi à vous en sortir ? Non. Savez-vous comment vous faire aider ? Oui, je sais. Après, le problème, c'est que je n'ai pas la volonté nécessaire. Enfin, je ne sais pas ce qui coince, mais en tous les cas, ça coince depuis plusieurs années. Mais il y a des services qui existent et la mesure incitative de l'augmentation du prix. Savez-vous ce que vous encouragez si vous consommez de la drogue ? Oui, je pense que ça peut très bien tourner. En fait, tout dépend après de quel type de drogue. Parce qu'il y a aussi de la drogue qui s'appelle un traitement. Donc ça, par contre, il peut y avoir des effets secondaires de l'accoutrement sur votre organisme s'y habitue. Mais quand vous êtes atteint d'une maladie chronique, vous ne pouvez pas faire ça. En fait, vous souffrez. Avez-vous des proches qui consomment de la drogue ? Oui. Vous a-t-on déjà incité à consommer ? Par contre, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais eu quelque chose qui a été mis dans mon verre. Je veux dire, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Ça, c'est de la chance. Connaissez-vous les effets néfastes de la drogue sur la santé ? Je pense que oui. Je pense que la dépendance et tous les effets physiques et psychiques que peut entraîner la dépendance. Je pense à une drogue que je n'ai pas nommée, mais l'alcool. On peut clairement mourir et ça peut aussi être source d'handicap. C'est assez grave. Je suis quelqu'un qui est tombé... Son handicap est lié à son addiction. Avant, il n'était pas handicapé. Donc, c'est sa consommation qui l'a réduite. C'est un handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Putain, qu'est-ce qu'il m'en faut du mental ? » Je m'achite comme si c'était rentable. Mon cœur est protégé en haut du château près des rampas. Est-ce que t'es honnête ou tu l'es pas ? La meuf m'a laissé très bas. C'était la pire personne, mais je l'ai présenté à mes rembours. Je voulais passer la nuit dans tes bras. Et ça, c'est fini dans tes draps. C'était la pire personne, mais pourquoi mon cœur est la quai-bras ? Et je rock encore une fois. Et je pense encore à toi. Gros faux, je garde la foi. Et je cry dans ma chambre après, je fais du rock puis d'appel. Tout est quitté chez moi, pas désolé, je vais pas te faire d'heureux. Je vais te coucher, mec, y'a plus de sirop dans mon mec. Faire des prods, de l'épi et ça, c'est devenu ma drug. Je demande au Père Noël, une fille fidèle. Mon député, t'as c'était Fifi Belle. J'avais enfin trouvé une fille qui mêle. Je veux dire, mange ma vie, vivelle. Je laisse, j'avais personne, j'avais besoin d'aide. Je veux remonter, mais la côte est raide. Du coup, je me souviens pendant des mois, car je l'envoie que pendant mes rêves. Là, je vais tout plier. Je te jure, je vais tout plier. Gros, je dois l'oublier. Mais je te jure, je dois l'oublier. Mais je te jure, je dois l'oublier. Mais je te jure, je dois l'oublier. Bonjour, je m'appelle Natacha. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma chronique sur le bien-être animal. Alors, c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, parce que j'aime vraiment beaucoup les animaux. Ça me tient à cœur de les défendre. Bon, déjà, on va voir qu'en France, d'après la FACCO, c'est en fait la fédération de fabricants d'aliments pour chiens et chats, oiseaux et autres animaux familiers. Plus de 50% des gens possèdent un animal de compagnie. Après, animal de compagnie qu'on retrouve le plus dans les foyers français, c'est le chat. Les gens, ils aiment souvent prendre un chat, car il y a moins besoin de s'en occuper qu'un chien, finalement. Il y a certes les litières à faire, mais la nourriture, elle est moins coûteuse, parce que les doses, elles sont moins grosses. Il n'y a pas forcément besoin d'être promené, aussi. Après le chat, évidemment, il y a les chiens, les nouveaux animaux de compagnie, les oiseaux, les poissons, les reptiles, un peu de tout, quoi. Le plus souvent, les gens, ils prennent des animaux pour la compagnie, pour apporter de la joie dans leur foyer. Et après, il y a tout ce qui est, par exemple, les chiens de travail. Par exemple, les chiens qui travaillent dans la police pour la recherche de stupéfiants, les choses comme ça. Ou aussi, il y a des gens qui prennent des chiens, par exemple, pour faire des concours de beauté, ou des concours sportifs, par exemple, pour les lévriers qui sont dressés de bûcheaux pour faire les courses, les choses comme ça. Bon, j'aimerais bien passer dans le vif du sujet, qui est le bien-être animal. Du coup, on va déjà dire, qu'est-ce que c'est le bien-être animal ? C'est tout simplement le fait de respecter son animal, de subvenir à ses besoins physiques et mentaux. Et il faut savoir qu'avant 2015, un animal, c'était considéré comme un meuble. Heureusement, la plupart des gens ayant des animaux s'en occupent tout à fait correctement et rendent heureux leur animal. Après, malheureusement, il y a les abandons. Donc souvent, on va dire, dans le meilleur des cas, les animaux, ils sont laissés en refuge, par exemple, parce que leur propriétaire, il est décédé ou qu'il ne peut plus subvenir à ses besoins. Mais malheureusement, des fois, les propriétaires abandonnent leurs animaux parce qu'ils s'enlacent. Parce que des fois, souvent, ils ne sont même pas forcément abandonnés, mais des fois, ils sont retirés pour maltraitance. Par exemple, ça, ce n'est pas forcément connu, mais pour le syndrome de Noé, il y a des gens qui aiment tellement les animaux qu'ils les entassent chez eux et qu'ils ne s'en occupent pas. Mais bon, du coup, forcément, ça compte comme une forme de maltraitance parce que les animaux, ils sont maigres. Ils sont maltraités. Et après, un peu moins connus, il y a aussi la maltraitance dans les élevages. Parce qu'en tant que client, quand on arrive dans un élevage, on ne voit que la partie accueillante et douce de l'élevage. Alors qu'évidemment, des fois, la plupart des élevages, ils sont respectueux de leurs animaux. Mais parfois, il y a l'envers du décor dans certains élevages qui est plus sombre que la partie qui est montrée au client. Par exemple, j'ai déjà bossé dans un élevage où le client, il voyait les chiens courir en liberté toute la journée quand ils arrivaient. Alors que la nuit, ils étaient entassés à quatre dans une toute petite cage. Et forcément, c'est une forme de maltraitance. Et il y a aussi les hypertypes. En fait, un hypertype, c'est une caractéristique propre à une race qui est trop exagérée. Par exemple, chez le berger allemand. Par exemple, le berger allemand de beauté, puisqu'il y a aussi la forme de travail. Le berger allemand de beauté, il a souvent l'arrière-train assez bas parce que c'est un critère de beauté pour les concours. Mais ça a été trop exagéré avec le temps et tout ça. Donc ça provoque des dysplasies très importantes chez certains chiens. Et parfois, ils peuvent même être paralysés de l'arrière-train à cause de ça. Donc ça compte aussi comme une forme de maltraitance. Et la musique que je vais vous présenter, c'est IDFC de Black Bear. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Même comme dans une dispute de couple Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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